La géométrie arithmétique La géométrie arithmétique, bon, elle a donc pour but d'essayer de comprendre les liens profonds qu'il y a entre la géométrie algébrique et l'arithmétique. Et il y a eu un déclic bien précis qui s'est situé en 72. Avant 72, il y avait les développements de la géométrie algébrique, par exemple, tels qu'ils étaient pratiqués à Bure par Grotendick. Et il y avait à Princeton l'aspect automorphe qui était développé par des gens comme Langlands, Borel, Arich Sambra. Et en 72, c'est tenu à Anvers une conférence qui a essayé de faire un pont entre les deux. Alors Grotendick a participé, si j'ose dire, à cette conférence d'Anvers comme protestataire parce que la conférence était financée par l'OTAN. Et Grotendick était profondément anti-militariste et venu à Anvers avec des ballons en bredruche et en protestataire. Il protestait non pas contre l'aspect automorphe, mais contre le financement, n'est-ce pas ? Mais n'empêche qu'à cette conférence, les gens du côté automorphe ont exposé des choses inhabituelles pour eux du côté algébrique et vice-versa. Et après, les liens se sont maintenus et les principaux résultats obtenus dans les années 80 et plus récemment sont venus du côté automorphe. Par exemple, il y a le plus célèbre d'entre eux et en 94-96, la démonstration du grand théorème de Fermat par Wiles et Taylor, disons. Et ce théorème de Fermat, c'est ce que le public a retenu. Enfin, le public au mieux a retenu ça. Mais en fait, pour les arithméticiens, c'était peut-être pas le résultat le plus important. Le résultat le plus important, c'était la démonstration de la conjecture de Shimura Taniyama-Vey sur les courbes elliptiques sur Q. Et les mathématiciens n'auraient pas été choqués si le grand problème de Fermat s'était révélé faux. Par contre, ils auraient été très dépités si la conjecture de Shimura Taniyama s'était effondrée. Et c'était le premier exemple vraiment sérieux d'un lien profond entre la géométrie algébrique et l'arithmétique. Et on espère de vastes généralisations de ces théories, mais elles sont encore conjecturales pour la plupart.